Merci de nous rejoindre au 20h, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition d'information. Sécurisation des élections, embouteillage dans la capitale, la police nationale congolaise a déployé des unités spéciales d'intervention rapide pour réguler la circulation. Au numéro 1 de la police, Satin Chassa a rappelé des principes dans une parade nue au stade de martyr ce lundi. Des députés du Parlement européen montent au créneau. Ils dénoncent l'aveuglement de l'UE face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Ces élus ne s'expliquent pas le silence de l'Europe face à cette attaque de l'intégrité du Congo. Comment identifier les vraies victimes de violences sexuelles en temps de conflit ou les trouver à travers le territoire national pour une réparation efficace ? Un mécanisme va bientôt être mis en place. Plusieurs intelligences participent à un forum de trois jours organisé par le FONREF. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Bain de foule du candidat numéro 20 à Mbandaka, où l'attendait des jeunes et des femmes. Certains lui ont rappelé ses réalisations. Pierre Kibambé, Somoïsa. Grande effervescence ce dimanche 26 novembre en Mbandaka, où toutes les forces vives se sont mobilisées depuis la matinée pour accueillir leurs champions à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Il était 18h15 dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur. Lorsque le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, Delizia Kéro Tchisekedi, sous une salve d'applaudissements, des chansons et des cris de joie. Après le cérémonial d'accueil organisé par les notables du Grand d'Équateur, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a communué avec la dynamique population de Mbandaka, qui lui a réservé un accueil délirant en dépit de leur tardive. Mbandaka, on réclame la continuité, la consolidation des acquis de l'action menée par Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo dans son programme de développement de la RDC, singulièrement celui de 145 territoires, dont la ville et le Grand d'Équateur bénéficiaires. ... Félix Antoine Tchisekedi candidat à sa propre succession promet le rapatriement. du corps de feu, le maréchal Mobutu, il a fait cette annonce entouré des enfants de l'ancien président du Zahir. C'était à Guadolite, Cédric Keninambo. En République démocratique du Congo, la campagne électorale se poursuit sans désemparer. Au rendez-vous du ticket de l'Union sacrée, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo à Guadolite, chef lieu de la province du Nord, Ubangui, la population s'est présentée en masse, une marée humaine qui a accompagné les candidats numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, jusqu'au lieu du meeting. Elle danse, chante et jubile, l'image l'atteste. Dans le bain de foule, la première dame, Denise Nyaké-Rotisekedi, sur le terrain du collège présidentiel, le président de la République a rappelé les travaux en cours des réalisations qui doivent être achevées, notamment les ponts sur la rivière Ubangui, la réhabilitation du barrage hydroélectrique qui s'inscrivent dans l'ensemble, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires et les rapatriements du corps du maréchal Mobutu également a figuré dans son discours. ... ... ... ... ... ... ... ... La famille n'ayez pas d'y'a pas d'y'a pas d'y'a pas d'y'a pas d'y'a pas. La famille n'ayez pas d'y'a pas d'y'a pas d'y'a pas. La famille n'ayez pas d'y'a 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 pas L'autorité de l'État, le candidat malheureux en 2018 a également présenté son programme à Bouta et en Étorie notamment. Fifi Moukondi, commentaire. C'est la course à la montre pour Martin Faulou Madidi en cette période de la campagne électorale. Le candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre tient à parler des vives voix à la population de quatre coins de la République démocratique du Congo. En compagnie de son épouse, le candidat président est arrivé dimanche à Kisangani dans la province de la Tchopou. Il a fallu à son cortège deux heures pour atteindre la place historique de la Poste, d'où la tenue de son meeting à 20h locales comme l'illustre ses images. Le candidat Faulou a à cette occasion dévoilé quelques axes prioritaires de son projet, au nombre desquels l'instauration de l'intégrité territoriale, l'amélioration des conditions de vie et l'éducation. A l'instar des autres catégories de Boyomé, les personnes sourdes ont transmis au candidat président Faulou leur doléance axée sur la construction des structures adaptées à leur handicap. Après le chef-l'éducation de la Tchopou, le candidat numéro 21 va expliquer sa vision pour le Congo à la population de Bouta et Issyrou. Ça suivra l'étape des Bounia en Itourie et Goma dans le Nord-Kivou. Un candidat dit être mandaté par Dieu pour déposer sa candidature à la présidentielle. Dieu est descendu et lui a parlé, insiste-t-il, docteur Galassi. C'est de lui qu'il s'agit, le pasteur candidat a lancé sa campagne. Après avoir lancé sa campagne électorale vendredi dernier, le candidat numéro 16 à la présidentielle du 20 décembre prochain, le pasteur docteur Agréingala Sikourissimi a tenu un point de presse pour répondre au chevalier de la plume sur ses réelles motivations. Il faut, quand Dieu intervient, être un homme intègre, être un homme loyal, être une personne qui aime sa nation et être une personne qui est respectueuse des droits. C'est ça qui est important. Sur les alliances, pour arriver à une candidature commune ou unique de l'opposition, le pasteur candidat reste dans le transcendantal. Mais quant à moi, et de par la révélation que j'ai reçue, c'est Dieu qui est descendu, qui m'a mandaté pour pouvoir postuler. Et j'ouvre une parenthèse, les gens doutent du mandat de Dieu, les gens doutent si Dieu peut parler. Notre église est témoin que Dieu, il y a quelques années, nous a demandé de déposer de l'argent au trésor public. Et l'église peut témoigner que nous avons déposé de l'argent, il y a plus de 15 ans, de façon prophétique. Dieu a voulu restaurer cette nation, la République démocratique du Congo donc, et les candidats numéro 16 croient que c'est avec Dieu que ce sera impossible. A la une ce soir, gestion des embouteillages en cette fin d'année, couplée à la campagne électorale. A Kinshasa, la police lance le déploiement des unités spéciales dans certains carrefours pour mieux réguler la circulation. Le numéro 1 de la police, dont la capitale a tenu une parade au stade de martyr. Les embouteillages qui congestionnent les routes de la ville de Kinshasa sont la préoccupation du général Blaise Mboulakilimbalimba, commandant de la PNC ville de Kinshasa. Tôt le matin lundi 27 novembre, il a sillonné les carrefours pour y déposer les éléments du groupe d'intervention mobile, afin d'assurer la fluidité de la circulation. C'était avant une importante parade tenue au stade de martyr, avec les points à l'ordre du jour, relatifs aux embouteillages justement, et à la sécurisation des élections. Devant toutes les grandes unités de la ville, le général Blaise Mboulakilimbalimba appelle à la responsabilité des policiers dans l'exercice de leur mission, celle de protéger les personnes et leurs biens. Il était question de le rappeler à l'ordre sur les embouteillages, sur la manière de sécuriser la ville pendant cette période, et comment, quel devait être le comportement de toutes et chacun. Le gros problème, c'est l'homme lui-même, l'usager de la route lui-même, et dans l'usager, il y a nous tous. Nous avons fait étonnant, trouvons aussi qu'il y a des textes qui repriment ça. C'est ainsi qu'on a déployé des équipes spéciales dans chaque artère de la capitale. En cette période de campagne électorale et des fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas, la pression est grande sur la police nationale congolaise. Le commissaire provincial a enfin annoncé à ses unités la dotation des nouveaux équipements venus du commissariat général de la police nationale congolaise. A la une également ce soir, le silence coupable de l'Europe face à l'agression rwandaise dénoncée par des députés européens. Ils ont affiché un soutien à la RDC, victime de cette violation. Un groupe des eurodéputés a affiché cette position au cours d'une séance de travail à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Robert Ndaiichi Sensei et Thio Bochimanga. Après Bruxelles, où il a rencontré les directeurs de l'Union européenne dans le cadre de la diplomatie parlementaire, directeur au pays, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukume Soumangou a eu des entretiens avec une délégation des eurodéputés conduite par Thierry Mariani du Parlement européen sur lundi 26 novembre 2023. L'agression rwandaise et les élections en République démocratique du Congo étaient au centre de leurs entretiens. Tout le monde est convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans la déstabilisation de la partie est sous couvert du mouvement terroriste M23. Thierry Mariani haussent les tons et appellent à une forte pression internationale sur le Rwanda qui déstabilise l'est de la RDC. On a parlé du Rwanda parce qu'en tant que député français au Parlement européen, on ne cesse de dénoncer l'agression du Rwanda face au Congo. Nous soutenons très clairement la République démocratique du Congo qui est attaquée dans son intégrité territoriale et je le dis très clairement, on regrette qu'il y ait cette tolérance ou cet aveuglement du côté européen. Nous regrettons un peu la détérioration plutôt que la France n'ait pas toujours répondu présent quand le Congo était en difficulté. Il y a des moments où l'Union européenne se précipite pour condamner la moindre agression d'un territoire, d'un État sur un autre. Et ce même Parlement est bien silencieux quand le Congo en est victime. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukume Soumangou, se félicite de cette dénonciation de la part de ses collègues héros députés. Je suis heureux d'entendre de nos collègues de l'Union parlementaire européenne que eux aussi sont concernés par cette situation. Il ne pouvait pas y avoir deux points de mesure. On devait condamner l'agression rwandaise de la RDC avec la même ferveur qu'on le fait par exemple pour l'agression de l'Ukraine. Ce qui n'a pas toujours été fait. Au sujet des élections, tous veulent un processus crédible dans la paix et la concorde. C'est grâce à Félix, c'est grâce à ce Parlement, nous avons mis tout en place alors qu'on n'y croyait pas pour aller aux élections dans le délai constitutionnel. Ces élections, nous les voulons libres, transparentes et crédibles. Ils repartent satisfaits de ces échanges fructués entre parlementaires. Une étape avant de bénéficier d'une indemnisation, le Fonarev lance des discussions pour trouver la meilleure approche pour l'identification des vraies victimes des violences sexuelles en temps de conflit. Naïcha Kiala, Patrick Michel Moukoui. Au nom des ONG, offrir une réparation collective et individuelle aux victimes de violences sexuelles en temps de conflit, l'objectif est bien défini. Mais qui sont réellement ces victimes ? Où sont-elles ? Combien sont-elles ? Et surtout, comment les atteindre ? C'est toute la problématique qui alimente ce forum. Ce représentant des victimes, des ONG internationales, des représentations diplomatiques, des systèmes de Nations Unies et autres experts ont 72 heures pour discuter et mettre en place un mécanisme d'identification des victimes et des communautés afin de garantir une approche efficace et sensible aux besoins de personnes touchées par les conflits. En tant que réparation, ce n'est pas seulement réparation financière, mais de moins que la justice soit faite, pour qu'on sache qui a fait quoi, tout ça. Alors, de ce forum que nous attendons, nous espérons que la justice va faire son travail et que la réparation va s'assurer aussi. Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, parle d'un processus complexe, mais stratégiquement bien ficelé. Comment fait-on pour différencier les populations de Kwamout qui ont connu ce qu'on appelle un crime de droit commun ou ceux qui ont connu des incidents au moment où il y avait exactement, par exemple, des guerres communautaires ? Voilà ces éléments où nous allons les faire commune par commune, secteur par secteur. Il s'agit là d'un travail de longue haleine, parce que, tel qu'on vous a dit également, nous allons procéder à une période pratiquement de 15 mois pour pouvoir établir cette périodicité et pouvoir identifier les vrais endroits, les vraies victimes, et aussi connaître leurs attentes par rapport au FONAREV. Les résultats de travaux des experts vont constituer la boussole pour tous les processus de réparation. Des discussions engagées sans langue de bois, la directrice générale adjointe du FONAREV, Emanuela Zandi, recommande la tolérance au codebateur. Une fois identifiées, ces victimes seront inscrites sur un registre dit « liste unie consolidée » avant d'obtenir préparation. Kinshasa a accueilli aujourd'hui les travaux du Forum national des métiers, de l'emploi et de la certification professionnelle. Plusieurs experts du secteur se sont retrouvés dans les installations de l'IMPP en feu le point avec Willy Atounakov. Ouvert ce lundi 27 novembre 2023 en la salle polyvalente Sadako Ogata de la direction provinciale de l'IMPP Kinshasa, ce Forum national de l'emploi, de la certification professionnelle et de la diffusion du répertoire opérationnel des métiers et des emplois en sigle ROM RDC a été marqué non seulement par la remise officielle des outils d'instrument de la CNCP, Commission nationale des certifications professionnelles au secrétaire général à l'emploi et au travail qui a ouvert ses travaux au nom de la ministre tutelle, Claudine Doucimouakémbé, et par la remise des certificats aux membres de la CNCP ayant suivi le parcours de la formation irrelative, mais aussi et surtout par les différentes allocutions des circonstances. Auparavant, Godefoy Stanislas Timanga, directeur général de l'IMPP, avait souligné l'importance de ces forums placés sous le haut patronage du chef de l'État et qui a connu la participation active des experts de l'ONEM, des partenaires sociaux et de membres du cabinet de la ministre. L'importance de cette harmonie, il s'agit ici de mettre en lumière les efforts consentis par le ministère de l'Emploi, le Travail et le Rennes Sociales et ses partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'organisation de ce forum. La directrice générale adjointe de l'AFD, Agence Française de Développement et le représentant du Bureau International du Travail, BIT, avaient aussi planché sur leurs accompagnements, respectivement en faveur de la mise en œuvre de la CNCP et à l'élaboration du ROME RDC. Cette cérémonie s'est clôturée par une série de photos des familles immortalisant la diffusion, pour la toute première fois de l'histoire, de ces répertoires concernant 9 923 appellations de métiers et des emplois à en croire le secrétaire général Dona Bagula. C'est une usine de production de l'oxygène installée à l'hôpital IMEI de Kimpese. Nous sommes là au Congo central, fruit de la coopération avec une ONG étrangère. Le personnel de cet hôpital apprécie cette dotation. C'est le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Hollen Serge-Emmanuel, qui inaugure cette usine de production d'oxygène médical dans l'enceinte de l'hôpital de l'Institut médical évangélique IMEI de Kimpese. Une réalisation grâce à l'appui financier de Clinton Health Access Initiative, CHI en sigle. Dans son discours inaugural, le vice-ministre de la santé a témoigné sa reconnaissance à l'ONG CHI et RDC pour son appui avant de faire le point sur les efforts fournis par le gouvernement de la République dans la mise en place dans les hôpitaux des usines d'oxygène médical. Je veux vous remercier personnellement pour le cadeau que vous userez à l'IMEI Kimpese, à savoir l'ambulance, qui va être un outil qui permettra une prise en charge optimale de nos patients. Je voudrais que vous en soyez félicités et que vous soyez accueillis. Je ne pourrais continuer mon propos sans témoigner toute ma reconnaissance à notre partenaire CHI d'IRC, avec lequel nous entretenons un partenariat constructif dans plusieurs chantiers, notamment pour nous avoir plus en place des usines de production d'oxygène médical, pour lesquelles nous avons été amourgés à inaugurer l'usine à Bontzola, mais aussi pour les efforts qu'ils fournissent qui témoignent de la volonté commune entre le ministère et CHI de cheminer en ce moment. Pour Dr. Hollen Serge-Emmanuel, cette usine de production d'oxygène médical s'inscrit dans la feuille de route nationale du passage à l'échelle de la disponibilité de l'oxygène médical et de l'oxygène de poules dans les établissements de soins. Tony Mwaba, côté meilleur sur la liste des ministres UDP au sein du gouvernement Sama II, la cotation est du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouia. C'est affiché au côté du candidat député national au district de Lukunga lors du lancement de sa campagne électorale. Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Dans un stade-vélodrome de Kitambo qui a vaut mieux du monde, le candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga, localisé au numéro 982, le professeur Tony Mwaba-Kadzadi, s'est jeté dans la campagne électorale, couplée de celle du candidat à la présidentielle numéro 20, Félix Tshisekedi. Aux allures d'un rendez-vous de recevabilité, cet événement a connu la participation active du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouia, une occasion pour Tony Mwaba, de rendre compte à sa base de son apport dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui est la gratuité de l'enseignement primaire. La gratuité de l'enseignement, un acquis signé Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Le chef de l'État n'a fait que respecter les prescrits de la Constitution. De 2006 à 2019, on n'a jamais activé la gratuité de l'enseignement. Raison à avancer la planification. Pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouia, Tony Mwaba demeure l'un des meilleurs ministres de l'UDPS au gouvernement. Ceux avant d'appeler la population de Lukunga à voter massivement pour Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Le géniteur, le visionnaire de cette gratuité, c'est Fachi Béton. Le 20 décembre, c'est la finale. Même s'il pleut, même s'il neige, à les nombreux élirent le candidat numéro 20, Fachi Béton. Phase finale, ESA, le 20 décembre. La population a promis de donner un second mandat au chef de l'État et à son fils, Tony Mwaba, pour la prochaine législature. Julien Palouko, élu de Loubero, recommande à son électorat de consolider les acquis devant les sympathisants du Bloc 50 à Goma. Ce lundi, sous une forte pluie, ce dernier est revenu sur la volonté du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre à mettre fin à l'insécurité. Monique Mavongo. C'est en début d'après-midi de ce lundi, 27 novembre 2023, que l'autorité morale du Bloc 50 est arrivée à Goma, en provenance de Kinshasa. Julien Palouko Kaunga, accompagné de son épouse et d'autres membres de son regroupement, se sont dirigés de la tribune. On s'est remplis comme un oeuf par les habitants de la ville de Goma. Le candidat numéro 39 à la députation nationale dans le territoire de Loubero a demandé à la population de consolider les acquis de Félix Tshisekedi en lui donnant un second mandat. Nous avons commencé de grands travaux, notamment, comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement qui est chantée partout à travers la République, qui n'avait jamais commencé, notamment les grands projets qui sont disséminés à travers la République. Vous savez, le vaste projet qu'il pilote, c'est celui de 145 territoires, c'est-à-dire permettre à chaque territoire d'avoir quelques infrastructures au niveau des routes, au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé. Ça n'a jamais été. Et donc, cela mérite consolidation pour nous permettre, effectivement, de poursuivre le travail que nous avons commencé, tant au niveau de l'enseignement, tant au niveau de l'industrie, tant au niveau des travaux publics, tant au niveau des routes, pour que, d'ici 2028, nous nous rassurions que, finalement, au-delà de l'indépendance. Sous-titrage ST' 501